Salut à tous et à toutes, c'est Raijin, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Là contrairement à la vidéo de tout à l'heure, là je pourrais vous parler fort En plus j'ai mes écouteurs, parce que j'étais en appel avec Tixo mais vu qu'il est parti se laver J'ai gardé mes écouteurs, donc logiquement vous allez bien m'entendre Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va jouer en Elimination Chamber Alors pour ceux qui n'ont pas encore découvert le mode Elimination Chamber Moi je l'ai découvert, donc c'est pas vraiment une découverte Mais bon, j'ai mis découverte dans le titre mais c'est pas vraiment une découverte parce que j'ai déjà joué un petit peu Donc aujourd'hui on va faire du coup de l'Elimination Chamber Alors déjà je tiens à vous donner mon avis dès le début de la vidéo Pour moi ce mode de jeu je l'aime pas, moi clairement ce mode de jeu je ne l'aime pas du tout Il me casse les couilles, bah vous savez quoi on va faire un match en même temps Mais je n'aime pas du tout ce mode de jeu, voilà, moi je vous le dis j'aime pas Peut-être qu'il y en a qui l'aiment bien, moi je l'aime pas, il m'a zèff, il m'a zèff Non franchement ce mode de jeu m'a cassé les couilles Mais bon, tant pis écoutez on va faire un petit match Donc voilà, j'ai fait quelques petits matchs En gros je vous explique le concept Donc en fait là vous êtes comme ça Là voilà pour ceux qui ne savent pas comment jouer au jeu et tout En fait là si vous voulez vous voyez que j'ai ma Eva Mendes ultra rare Bon parce que j'étais obligé d'en remplir Et là j'ai une carte avec on voit le dos Et bah en fait je vais prendre par exemple Enfin j'appuie sur celle où il y a le dos Et en fait ça va mettre n'importe quelle carte de mon deck Et ça peut être plus, enfin ça peut être plus fort Ou moins fort que la carte qu'on voit en fait Qu'on voit pas le dos quoi Enfin on voit genre on voit l'illustration et tout Enfin je sais pas si vous arrivez à suivre Parce qu'en fait vu qu'au bout d'un moment je dois sélectionner En fait je peux pas, j'ai pas le temps de vous expliquer on va dire Par exemple là vous voyez Naya Jax, voilà Bah je me dis tiens la carte retournée c'est peut-être mieux Et là on appuie et là vous voyez je me suis fait couiller Parce qu'elle est moins forte Du coup là, ah bah là je vais quand même la niquer Parce que, bah voilà c'est des cartes de merde en face Mais voilà, vous voyez en fait c'est ça le but du jeu Là par exemple regardez Là ça met ma Sacha Banks Elite à 1000 et tout Que j'ai pas amélioré parce que je m'en fous Et là je me dis bah ouais Je peux avoir mieux logiquement Et bien là voilà j'ai ma Becky Lynch à 30 000 Donc voilà, en fait ça se joue comme ça Bon le mode de jeu moi je le trouve sympa Ça change, franchement ça change un petit peu Mais moi je l'aime pas Moi je, je, voilà Je ferai pas beaucoup de matchs de ce mode quoi Mais bon, je vous fais quand même une petite vidéo Je pense qu'on va faire peut-être Deux matchs, trois matchs Et puis comme ça voilà Voilà ça vous fait une petite vidéo Et comme ça pour ceux qui ont pas pu découvrir le mode Et bah je vous le fais découvrir, voilà Ou pour ceux qui ont, voilà Enfin pour ceux qui, voilà bref Pour ceux qui ont pas compris comment je veux Même si c'est très simple en fin de compte Bah voilà, comme ça vous le savez Et puis voilà Hop, du coup Là ça nous donne La, 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 la légendaire Je me dis que peut-être après c'est mieux Et bien en fin de compte oui c'est mieux Donc ça va, on n'est pas baisé Hop Et bah qui nique lui sa mère Bam Et là du coup là aussi vous voyez On a six vies on va dire Enfin chacun On a six vies on va dire On va appeler ça des vies On a six vies chacun Et puis voilà le but c'est pas de Enfin c'est voilà De garder toutes ses vies quoi Enfin tu peux en perdre une ou deux tu vois Mais voilà le but c'est C'est de niquer toutes les vies de l'autre quoi Enfin voilà vous avez compris je pense le but du jeu Là par exemple regardez Viens de m'enlever une vie attention Boum On est à six on a cinq Pardon mais de toute façon on va le gagner large Hop Ici Ouais bon Ah on la nique Ah ouais bah oui Ok Oui parce qu'en fait ça vous fait baisser vos points Au fur et à mesure Ça fait baisser Ça fait baisser Ça fait baisser pardon les points de la carte en fait Donc normalement voilà vous n'avez plus beaucoup de points Mais bon Donc bref on a gagné du coup ce match Donc c'est cool Par contre on a douze pioches à chaque fin de match Enfin quand on gagne bien sûr Oui j'ai 13% de batterie Ça vous pose un problème ? Non en vrai on gagne douze pioches à chaque fin de partie De 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 Une Une summer slam Je voulais dire Par contre Nos téléphones ne chargent absolument pas Alors vous allez entendre la technique de Rayjin Pour que son téléphone se mâche Regardez écoutez Là c'est l'embout du chargeur qui va frapper sur le meuble Là on reprend l'embout du chargeur On met dans le téléphone Attention Et bah voilà ça charge C'est la technique blédard de Rayjin Voilà Vous savez je vous donne des conseils Bien sûr ne faites pas ça Parce qu'en ce cas ça vous allait casser Mais vous Voilà Moi je suis en fou La technique blédard de Rayjin Pour faire Pour son téléphone charge Parce que j'ai des problèmes de chargeur De toute façon j'ai toujours eu des problèmes de chargeur Sur ma chaîne Le nombre de fois que je vous ai fait des vidéos Pour vous dire Oh les gars j'arrête Youtube Pour un certain nombre de temps Parce que j'ai plus de chargeur Putain Seuls les anciens le savent Je vous avais déjà fait Là les vidéos en vous disant Ouais j'ai plus de chargeur les gars Donc voilà Je vous reprendrai plus tard Youtube Là je peux plus vous faire de vidéos Je peux prendre le téléphone de ma mère De temps en temps Mais voilà Ou je peux prendre son chargeur Mais voilà Sans plus Donc voilà Mais bon Ça marche encore Donc c'est bon Waouh Ouais je sais pas ce que j'ai arroté Wesh Gros délicasse d'ailleurs à A Antoine Gros délicasse à Antoine Et à Dylan Voilà Gros délicasse à vous deux Voilà voilà C'est intéressant Ma vidéo En vrai ce mode de jeu Il me saoule Mais bon Je le fais pour vous Pour vous faire découvrir Ce mode de jeu Tu vois Oh là là En plus elle nous baise Là Sous comme mes couilles Bartharas Sale moche Ouais Bartharas Allez En plus c'est lent Hop Est-ce qu'on se fait baiser ? Eh bien non Hop Oui c'est un peu ennuyant Enfin moi je trouve ça ennuyant En fait Je trouve ce mode de jeu Il est ennuyant Je me fais chier moi Là je vous jure Là je fais cette vidéo Mais je me fais chier Enfin genre le mode de jeu Merde Pourquoi j'ai pris celui-là Putain Je me fais chier là En fait Enfin ce mode de jeu Je sais pas Ça me fait chier Ça me saoule En plus c'est lent C'est lent C'est lent C'est lent Mais mon télé Oh encore technique Attention Voilà Hop Du coup on va reprendre béquille Eh bien on se fait baiser Ah non on l'a baisé Ah oui 30 000 Ah oui 30 000 30 000 Ouais ok Ok Allez Je pense après ce match On va arrêter Parce que ça me saoule Moi je vous le dis C'est le mode de jeu Il me fait raf Hop bien sûr Ici hop Et là J'espère qu'on gagne Allez dis-moi qu'on gagne Putain Dégé bon On gagne Alléluia Oh non Ce mode de jeu Il me saoule Bartaras Bartaras de ma chaîne YouTube Oh on passe niveau 2 Machin 2 je sais pas quoi Ntaras Comme ça Et boum Regardez Là je vous le dis les gars Un putain de truc Attention 1 2 3 Let's go c'est parti C'est le cas Ah oui Wow Zepcolter épique Wow Franchement Je vais faire comme les Comme les YouTubers Qui demandent des objectifs De likes Laissez un maximum de pouces Blés pour ces Zepcolter Oh putain ça m'énerve Les gens qui demandent Des objectifs de pouces bleus C'est comme si A toutes les vidéos Je vous demandais 10 000 pouces bleus Ou 2000 pouces bleus Ou des objectifs Comme ils posent en fait Après moi Putain le jour Vous jouerez 10 000 pouces bleus Sur des vidéos et tout Bah putain Et même de toute façon C'est pas intéressant Je m'en fous des likes Donc on va les couilles Euh du coup Bah écoutez On a fini avec ce mode de jeu Qui m'a zéré Moi je vous dis Ce mode de jeu Il me saoule Oh putain Troisième technique blédard Voilà Technique blédard Bref Bah écoutez On va se laisser là Les reilles Les reilles Ils rèvent Putain Ils rèvent Ils rèvent Ouais On va se laisser là J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Quant à moi Je vous dis bye tout le monde C'était Arigino Pour jouer Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Allez bye bye